C'est bon ? Oui, c'est bon. Bonjour les amis. Bienvenue sur notre... Non, non, on va recommencer. Hop, hop. Coupé, on recommence. Nina. Oui. Ça va ? Oui, oui, ça va, ça va. On a raté quelque chose. Un petit peu pas bien aujourd'hui, mais ça va. Oui, on a raté quelque chose. Quoi ? Ben, on est quel jour ? On a oublié, tu as vu ? Ah, bah oui. Ah, bah, c'est... Ben oui, ben bon, d'accord. Bon, on se rattrape ? Non, c'est... Oui, on se rattrape. Ah, bah oui. Non, on se rattrape. Alors, générique. Voilà. Bonjour. Bonjour les amis. Vlog numéro... 19 ? Non, on est au 20. Déjà ? Déjà. Le 20. Tu te rends compte ? Le 20. Ça passe vite, ouais. Alors, 20, c'est bien parce que 20, ça nous permet en même temps de remercier les 200 abonnés. 222, 21. 221. Ah oui, oui, c'est vrai. À l'heure où on parle, on était à 221. Hein ? C'est... 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 C'est ça fait. Bon, on vous laisse excuser déjà pour samedi. De ne pas... D'avoir oublié. C'est pas qu'on a oublié. Oui, on a... Disons qu'on a eu des petits soucis et... Ah, aujourd'hui, on a la lumière qui vient d'en haut, là. Alors, ça... Ça perturbe un peu les... La vidéo, hein ? C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Bon, on a eu des petits soucis. Bon, des soucis. Qui n'a pas de soucis dans un camping-car ? Oui. Un matin, on s'est levé. Bon, on mettra les dialogues après, qu'il s'est passé. Mais un matin, on s'est levé et on a eu droit à la piscine. Oh, mince, ouais. On a eu droit à la piscine. Oui. Ah oui, je me suis levée. C'était moi la première. Oui. Et après, tu m'as appelé et tu as... Et c'est vrai que toute l'entrée était... C'était tapissé d'eau. Alors, la première chose qu'on a pensé, on s'est demandé... Au début, on a pensé qu'on avait laissé le... L'interneau ouvert. L'interneau ouvert qu'il n'avait plus. Après, on s'est dit peut-être que c'est Wally qui s'est oublié. Mais bon, il aurait fallu qu'il se vide trois fois ce qu'il a... Ah oui, oui. Ce n'est pas possible. Et j'ai ouvert la pompe de côté. Oui. Et c'était la pompe. Il y a plein de... Et j'ai regardé, moi, je regardais et j'ai vu que, vous savez, là où il y a le filtre, l'eau coulait. Alors, ça a été... Inondation. Alors, ce n'est pas ça. C'est que je venais de remplir la... La cuve. La réserve d'eau, 120 litres, la veille. Oui. Alors, on a essayé de couper tout ça tout de suite. Oui, mais c'était quand même... hein... chaud. Oui, avec la journée, en plus. C'est vrai que, bon, vis-à-vis de la journée qui faisait tellement chaud, on avait au moins les pieds humides. Ils étaient au frais. Oui, mais on aurait pu éviter. On aurait pu éviter, oui. Bon, c'est vrai que le moral était plus bas que les chaussettes. Bon, on n'en avait pas de chaussettes, mais disons, c'était dans les chouilles. Ah oui, là, le moral était... je veux dire, franchement, ceux qui ont... à qui c'est arrivé, je pense que... Ils doivent connaître. Ils doivent ressentir ça. Bon, alors, on a démonté la pompe et j'étais prêt à en acheter une. Mon beau-frère, puisque, comme vous le savez, on est toujours chez notre sœur Avelane, et notre beau-frère a pris la pompe et il a regardé. Il a dit, si tu ne vas pas en acheter une de suite, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Il l'a démonté, il l'a remis... Bon, il a fait les joues, hein. Il a regardé plein les joues. Et pendant ce temps, moi, j'étais sur Amazon en train de regarder quelle est la... Parce que d'un coup, dès qu'il a un petit coup comme ça, c'est plus... Et je me dis, hop, c'est bon, on va quand même régler ce problème. C'est les étincelles, là, dans sa tête. Et à un moment donné, on l'a remonté, on a re-rempli la cuve dehors, on a tout branché, et là... Et ça marchait. Pour l'instant... Ça marche. On n'a pas d'inondation. Alors, ça va. Alors, bon, c'est vrai, ça fait... Entre le poste et la truc, ça fait des économies. Mais le poste, c'est pareil. Le poste, il est rentré dedans, il a regardé, il a tout démonté, il a repris les fils un par un, et les a re... Ça a été... Je crois qu'il a passé presque plus de quatre heures dessus. Et bien, voilà. Ce qui explique pourquoi on n'a pas eu trop le temps. Déjà, et en plus, il faisait... Vous savez, vous avez dû le vivre partout chez vous, il faisait très chaud. Je pense que... Ah, ici, on avait 34... Non, 37 dans le camping-car. Ah, dans le camping-car, oui. Dans le camping-car, on est même passé à 40 à un moment donné. Et pourtant, vous entendez, on a le réfréchisseur d'air qui marche derrière. Mais en fin de compte, ça me reste de l'air chaud. C'est pas... Alors, si vous avez des conseils, c'est vrai, mettez-les en commentaire, hein. Ou éventuellement sur notre page Facebook. Parce que c'est vrai qu'on a... On a subi ça, cette chaleur. Oui. Et bon, c'est... Surtout la nuit, hein. Je pense que c'est... La journée, ça peut passer, mais la nuit, c'est... Ah oui. T'as vu le truc d'hier. Oui. J'ai mis la clim, mais je me suis retrouvée pas bien ce matin. Voilà. Bah oui, parce que t'as pris un petit coup de froid. À maintenant, ça va. Alors, voilà. On a passé les temps comme ça. On se rafraîchissait. On s'est gavé de séries. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pu regarder autant la télé. Du moins, Netflix. Et je me suis gavé de séries que j'avais ratées. Ça fait du bien, de temps en temps, de se remettre un peu... Bon, au niveau des informations, je suis pas trop, parce que c'est pas un truc qui... Si on a des échos du style que peut-être au confinement, peut-être... Oh là là ! Moi, ça me fait déjà peur. J'ai pas envie de me retrouver encore coincé en Alsace. Alors, on se dit, est-ce qu'on va remonter ? Est-ce qu'on va plutôt diriger vers le sud, vers le massif central, où pour l'instant, il n'y a pas trop de clusters ? Parce que bon, c'est vrai. Nous, regardez la preuve, moi je l'ai sur moi, Mina aussi. On a toujours les masques. Mais à quoi ça sert les masques, nous, si on se protège, si les gens qu'on côtoie ne portent pas de masque ? Parce qu'on fait une compte, les gens. Ne soyez pas égoïste, hein. Si vous portez un masque, c'est pas pour vous protéger, c'est pour protéger les autres. Autrement dit, nous protéger. Hein ? Ça veut dire protéger les aînés, les personnes à risque. Et alors, ne soyez un peu moins égoïste. Pensez un peu aux autres personnes, bien qu'il y en a, je sais très bien qu'ils n'en ont rien à faire, qui sont égoïstes et égocentriques. Continuez. C'est votre vie. Passons, merci. Passons. Ah oui, vous voulez parler ? On va vous montrer les images qu'on a faites. Alors, peut-être, ça va nous reparler de certaines choses, mais on en parlera à la fin. Alors, regardez les petites images qu'on a faites, mais on a fait quelques trucs. Voilà. Salut. Ah. Mardi. Mardi 28. Ah, il fait frais. Aujourd'hui, il fait bon. Hier, ça a été 36 degrés. Dans le Campicard, il faisait 42. 42, presque 40, 43. Et pas d'air. On avait la clim à fond. Du moins, la clim le réfléchisse. Et il faisait quand même plus de 36 ou 42, 36 dehors. Il faisait chaud dedans. Ouais, bon, toujours est-il qu'il faisait chaud. Alors, nous, qui sommes venus en montagne, en pensant qu'il ferait frais, je trouve qu'il fait un peu chaud. Mais j'ai regardé sur ce qu'il y a à faire dans le coin. J'ai regardé s'il y avait des grottes. Parce qu'en fait, on a réfléchi. Dans les grottes, il y a 13 ou 14 degrés dedans. Quand il fait chaud comme ça, ça vaut le coup d'aller visiter des grottes. Même si c'est que pour une heure, une heure et demie. C'est toujours ça de frais. Ou sinon, il faut aller dans les magasins qui ont de la clim. Mais là où il y a les magasins qui ont de la clim, avec le masque et tout le monde qu'il y a, ce n'est pas évident. Alors, pour trouver un truc frais, on est en train de se poser la question, comment on va faire ? À moins qu'on s'engage dans une forêt où éventuellement il y a des arbres. Si vous avez des conseils, je suis prêt à les prendre. Ça, il n'y a pas de problème. Là, je sais que c'est... On a toujours se plaidé. Il fait froid, il fait ceci, il fait pleuve. Moi, je vous dis franchement, ça ne me dérange pas quand il pleuve. Parce que quand il pleut, il fait frais. Et même si c'est de la pluie ou... Chaud, trop chaud, ce n'est pas bon non plus. Entre les deux. Mais bon, maintenant, avec le changement climatique, on aura bien ou bien trop chaud, ou bien trop froid, ou bien trop mouillé, ou bien, ou bien, ou bien tout. Bon, nous, encore, à notre âge, ça ne sera plus. Mais bon, je pense à la génération qui arrive. Ça va être dur pour eux. Parce que plus on va aller, plus on va vivre dans une époque qui sera de plus en plus chaude, de plus en plus soumis au virus, de plus en plus... Ce n'est pas un monde agréable qu'on va leur laisser à toute cette génération qui arrive. Bon, mais bon. Vous savez, l'homme est un peu égoïste. Il joue un peu trop perso. Et chacun pense à son intérêt avant de penser à l'intérêt de tout le monde. Il faudrait un peu qu'il réalise qu'on n'est pas le centre du monde. Tout ne tourne pas autour de nous. Il faudrait quand même penser que, des fois, il faut penser un peu à tout le monde et être un peu moins égoïste. Ouais, bon. Ça, méditer, tout ça. C'est vrai que je n'en parle pas, mais c'est vrai que si vous regardez sur Facebook, vous voyez tous les jours une pensée, un texte sur le Tao qui explique un peu mon état d'esprit. et c'est vrai que c'est important de respecter aussi bien l'autre que la nature, que tout ce qui nous entoure. Sinon, eh bien, la nature se vengera. Bon, allez, hop. À demain. Que les XTJ. Alors, Mina ? Quoi ? Comment ça va ? Bon, pas très bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, tout est mouillé. Il y a la pompe qui a foutu le camp, qui s'est cassé. Non, elle a une fuite. Oui, mais même, ça confie déjà assez. Ah, là, là, on va regarder ça. C'est... C'est compliqué, c'est comme si on était dans un appartement, ça, puis, c'était tout petit. Bon, on va aller regarder ça. Ah, ben oui, on s'est aperçu que ce... Hier soir, déjà, on avait le tapis qui était un peu mouillé. On se demandait qu'est-ce que c'était. Bon, moi, je pensais que c'était une bouteille qu'on avait renversée ou un truc, mais en fin de compte, ce matin, on était un peu plus mouillé et en regardant au niveau de la pompe, je me suis aperçu qu'elle avait une fuite. Voilà. Alors, on va essayer de régler ça. Je vais essayer de la démonter et de la commander. On va voir. Je ne sais pas encore trop bien comment je vais faire. Je vais régler ça parce que, bon, vous savez, je ne suis pas très mécanique. Mais, on trouvera une solution. Bon, Mina, on va régler ça comme tout. Ben, oui. Allez. Mais ce n'est pas ça, c'est que tu te réveilles. Ah, ben, tu sais que moi, j'ai la tête dans le cul. Je me réveille. Non, mais bon. Je vois ça, je se pose. Ben, ce n'est pas grave. Allez. C'est ça. Hop. À prochaine. Allez. Oh, non. Même moi. Je suis réné. Alors, Mina. Quoi ? La pompe. Ben, c'est bon. Bruno l'a refait. Ah bon ? On a besoin d'en acheter une autre, alors ? Non, non. On économise. Ah bon ? Et là, on est en train de voir... Comme ça, tu économises. C'est pour moi, pour faire du shopping. Oui. Et là, on est en train de voir au niveau du câble de la radio pour voir qu'est-ce qui se passe. Ben, bon. Quand on voit l'état des fils et tout ce qu'il y avait... Ah là 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 là. Bon. En plus, là, c'est vrai. On est samedi. On a oublié de faire le vlog. Ouais, ben... Putain. On était trop pris. Trop avec la chaleur aussi. On a des 38. En plus, pas. C'est trop. Ouais, là c'est... On s'excuse. Mille excuses. Mais il faut qu'on se prenne au moins huit jours pour se mettre au vert. On dit, c'est le ressourcer. Oui, parce que là, c'est... Je peux vous le garantir, je suis... Les accuits sont à plat. J'ai besoin de boost parce que... Il fait beaucoup trop chaud. Mais on va essayer de voir. Eh oui, il faudrait qu'on achète un... Un thermomètre, là. Tu sais, pas un thermomètre. Mais ne vous inquiétez pas. On ne va pas s'arrêter. Mais c'est seulement pour donner huit jours qu'on peut repartir à fond après. Oui. Bon, allez. Oh, il fait bon, là, hein, Mina ? Il fait bon ? Oui. Oh là là. Alors, en amont, Ferra, on va aller... On a trouvé la dînette. On va à la dînette. Oui. Hein ? Ah, il y a même un... Il y a même un... C'est pas trop mal. Ah ! Restaurant, pizzeria, la dînette. Alors, c'est marqué 4,5... Oh là là ! C'est plein, hein ? C'est plein, hein ? C'est plein, hein ? On va voir, hein ? On peut se mettre devant, au pire, hein ? Non ? C'est quoi que tu bois, Mina ? Un esprit. Un quoi ? Un esprit. Et c'est quoi ? Je bois, c'est bon. C'est bon ? C'est apérole. C'est quoi ? C'est à base d'apérole. C'est à base d'apérole. Bon, moi, je prends une valeur sûre. J'ai pris une bière. Au moins, je suis tranquille. Bah, il y a les boissons de femmes et les autres. Oui, les boissons de femmes. J'ai rien dit. Non, on n'a rien dit, hein ? On dit rien, comme ça, au moins... Oui, on a trouvé... C'est pas mal. Notre première impression, ça se confirme pour l'instant. On va voir. On va voir. Salade fromagère. C'est pas mal, hein ? Ça sent le fromage. Bah oui, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses ? La fromagère, c'est bon ? Ah oui. Ouais, elle est belle, hein ? Appétissante. Evelyne, t'as demandé quoi ? Il y en a un peu, là. Il y en a un peu, là. Oui, il me rappelle. La végée. La végée, oui. Ouais, bah... On va montrer. Alors, ça, c'est quoi, c'est quoi, chérie ? C'est une végane. Non, végétarienne. C'est pas végane. Végétarienne. Oh, c'est pas mal, hein ? Elle est bonne. Elle est confusée, quand même. Comme en entrée. Voilà. Ça, c'est la carte de la dînette où on est. Alors, ça s'appelle la dînette de Montferrat. Alors, il y a, si vous regardez bien, vous avez des pizzas, des salades, des pans, on reviendra goûter ça parce que je ne connais pas, des apéritifs, un menu à 19, un menu à 7,5 ans, un menu du jour. Oui, pour les bambinos, oui, c'est très bien. Et l'accueil ? L'accueil ? Très bien. Très bon accueil. Très bien. Et alors, d'après ce qu'on a compris ? D'après ce qu'on a vu, du moins, qu'on a discuté, les Pisaïols, ce sont deux frères jumeaux. Deux jumeaux. Et leur sœur, oui, bon, ils sont deux deux. Oui, mais je suis bête. Et leur sœur, t'es à la caisse. C'est un lapsus. C'est un lapsus révélateur. Non, quand on dit deux jumeaux, c'est un pleuronisme. Un pleuronisme, voilà. Ben, écoute. Oui, bon, je fais des pleuronismes. Un pleuronisme. Bon, écoute, ça fait quand même du bien de faire de temps en temps un peu de fraude de français, même s'il y en a certains rageux qui ne sont pas très contents et qui racontent des bêtises par rapport à ce qu'on dit ou par rapport à ce qu'on écrit. Mais vous savez, tout le monde ne peut pas être dyslexique et a du mal, il faut essayer de s'améliorer, c'est sûr. Non, je descends en bas. Il y a deux versions, qui me disent, tu fais un cléonasme. Non, je mets une paire de bas et je descends en bas. Ah, tu mets une paire de bas ? Oui, pour que tu descends en bas. C'est lourd. C'est un peu lourd, hein ? C'est lourd, hein ? Oui, bon. Non, mais ça va, mais ça peut... Je pense que ça vient à cause de... D'accord, non, mais ça ne va pas comme ça, une paire ou deux chaussettes. Oui, oui, une paire de chaussettes. Oui, ben, oui, d'accord. Et quand c'est pareil, tu vas te coucher le soir, tu mets un... C'est quoi, celle-là, celle-ci ? C'est quoi, celle-là, celle-là ? C'est une florentine. Une florentine. Ah, elle est pas mal, avec des épinards blanches et tout comme ça. Moi, c'est une normande sans... Non, carbonara. Moi, c'est une carbonara. Moi, c'est une carbonara. Et toi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la morfinoise. Morfinoise. Hein ? Ouais. Morfinoise. Morfinoise. Il y a un peu de serre à dos. Et si jamais, pas de serre. Mais la ministre a la liberté. Ça sera toujours... À la caleçonne, à quoi ? Blanche. Blanche. Qui est pas sur la carte. Ah, bon. Qui est pas sur la carte. C'est bien. Chérie, il y a capote. Et... Qui est pas... Ouais. On se fait un selfie. Qui veulent la salade. Voilà. Dimanche 2 août. Ça fait un bail que j'ai pas repris. Le truc le matin. Ah oui. Mais j'avais besoin de... De reprendre un peu de truc là. De force. Mais je trouve que là, on a passé une semaine super chaude. Super, super chaud. Et... Je crois qu'on a battu des records de... De chaleur dans le camping-car. On avait la clim qui était... Qui était presque à... Qui marchait tout le temps. Mais c'est la... En fait, c'est pas une clim, c'est un rafraîchisseur d'air. Ça vaut bien dire ce que ça veut dire. Ça rafraîchit. Un ou deux degrés. Peut-être trois. Mais à aucun moment. Ça va vous... Vous donnez de la fraîcheur. Alors, comme on dit, vous êtes aux alentours des 30, 35 degrés, 36 degrés dans le camping-car. Sans air. Avec une aire brassée. Bon. On continue. C'est pas... Bon. Et d'après ce que j'ai compris, hier, c'était une journée très chaude. Mais quand on est sortis, comme vous l'avez vu, on est allé à Montferrat. Une petite pizzeria. Dans le coin. Allez-y. Très bon accueil. Vous savez, avec ces périodes de confinement où on n'a pas trop d'air, de... Il fallait réserver. Alors, on n'était pas très sûrs qu'on aurait de la place. Et ils ont resté à nous trouver quatre petites places. Très sympa. Je crois que c'est tenu par une fratrie. Bon. Les parents avaient... D'après ce que j'ai compris, et qu'on nous a expliqué, les parents avaient cette pizzeria. Et ils ont été s'installer à Boivron. Boiv... Boiv... Oui, Boiv... Les gens comprendront. Et suite à ça, on a... On a fait... Les enfants, ça veut dire... Les deux jumeaux qui font de la... Les deux jumeaux, les garçons qui font les pizzas et tous les plats, et tout. Et la fille qui s'occupe du bar. Bon, c'est une bonne... Une bonne... Une bonne équipe. J'étais super étonné. Franchement, quand je dis étonné... Vous savez qu'en général, je ne suis pas tendre. Mais... Là... Là... Ça sort de l'ordinaire. Bon, je pense que dans les commentaires qu'on aura avec la prise de parole de cet épisode, on en parlera peut-être encore. Mais bon, là, sur l'instant présent, je peux vous dire que c'était quelque chose qui m'a plu. Alors, si vous passez du côté de Montferrat... La dînette. Un petit, oui, c'est un petit clin d'œil, la dînette, c'est bien. Et... Une carte... Vraiment, vraiment... Atypique, vraiment bien. C'est fini. Maintenant, on va vous parler... On reprend notre conversation. Alors, on voulait vous parler de Facebook. Facebook, vous savez, vous avez vu que nous avons Babou et Mina en page Facebook. Mais nous avons adhéré aussi à deux autres groupes, deux, trois groupes, je crois. Mais dans deux, je suis sûr. Le troisième, je n'y participe pas trop. Disons qu'on a du mal à... J'ai du mal à y participer ou je ne fais pas trop attention. Mais bon, on a un groupe qui s'appelle Camping Car. Et un autre groupe, ça veut dire, en général, ça regroupe toutes les personnes qui... Qui ont des Camping Car. Qui ont des Camping Car ou qui proposent des... C'est Camping Car Facebook. Oui. Après, vous avez un deuxième qui s'appelle Camping Car, que l'aventure commence. Qui est aussi un groupe qui met... Là où on peut se retrouver, les endroits... Chacun donne ses bons plans. Vous voyez, c'est... Et le troisième, maintenant, je vous me rappelle, c'est Camping Car Air de service. Alors là, c'est plus les endroits où vous pouvez vous poser. Alors, il y en a qui sont plus sur des endroits, des spots, sur des lieux où on peut se garer. Après, vous avez d'autres qui vont être plus sur les campings et d'autres qui vont aller sur des partenariats avec les autres campings caristes. Alors, je trouve que c'est très bien, cette idée de... Oui, parce que chacun dit les petits soucis qu'il a, chacun raconte. Alors, voilà. En plus, ils ont édité un petit... Ils ont édité des logos que moi aussi, je vais mettre sur mon camping car parce que je trouve que c'est pas mal. Il y en a un qui me plaît bien, c'est je consomme ou je... je consomme ou je stationne. Ça, c'est plus pour les gens qui... En fait, quand on arrive dans des villages ou qu'on arrive dans des endroits qui ne veulent pas être le camping cariste, qui les éloignent. Je pense que vous faites une grave erreur parce qu'en général, le camping cariste... Bon, je parle par rapport à nous et par rapport aux gens qui ont vraiment l'esprit. Je parle pas aux loueurs, à ceux qui louent un camping car pour le week-end ou quelques jours ou les gens qui font pas attention, qui remplissent leur camping car de nourriture et qui partent sur les routes. Bon, non. Nous, on a pris comme principe de... Bon, on a quelques courses dedans. C'est si jamais on se pose à un endroit et on n'a pas le temps d'aller faire les courses. Mais en général, quand on se pose sur un spot ou un petit village ou une ville, on fait... On va dépenser dans le village. On va acheter le pain dans le village. On va dire bonjour dans le village. On va... On en profite de... Quand on dit bonjour à la boulangerie, de discuter, de dire... Oui, voilà, on vient visiter. Qu'est-ce qu'il y a de boire ? Visiter dans le coin, raconter... Vous voyez, c'est ce côté relationnel. En fait, quand vous faites participer ce village, hein, vous dépensez. Quand vous... Et en même temps, on laisse le petit monde à un... Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, ça c'est parce que... Ça c'est de l'autre côté, mais les gens, ils peuvent faire ça autrement. De l'autre côté, il y a aussi des restaurants. Et je pense que beaucoup de camping caristes vont aussi manger dans des restaurants, dans des bracelets, dans des pizzerias, un truc comme ça. Vous dépensez de l'argent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Un camping cariste n'est pas quelqu'un qui va empêcher de vivre, qui va polluer l'endroit, qui va... Il y en a. Il y en a que quand ils quittent leur endroit, c'est aussi crade que... Ils ne font pas attention. Pire que quand ils sont venus, hein. Mais, vous savez, je pense qu'un bon camping cariste fera attention. Il va nettoyer. Quand il va s'installer quelque part, je l'ai déjà dit souvent, il ne va pas s'installer comme s'il était en terrain conquis. Il faut savoir... Attention, tu fais du bruit, là, ça s'entend. Mes chéris. Hein ? Oui. Voilà. Déjà qu'il y a déjà ça qui fait du bruit. Si toi, tu touches les clés et qu'on entend dans le truc, ça va être un peu embêtant. Alors, je revenais donc que... On consomme. On s'arrête. Je regrette quand je lis des commentaires sur des personnes qui voyagent en Corse et qui disent, oui, on est mal reçu, on n'est pas... Ce n'est pas forcément vous qui êtes visé. Vous savez, il suffit qu'il y ait des étrangers qui sont passés avant et qui ne font pas attention. Ou des gens qui se croivent tout permis et qui, hop, ils se posent. Non. Non. Tous les camping-caristes ne sont pas comme ça. Au contraire. Alors, ayez un peu plus de respect pour les camping-caristes. Ils ne vont pas... Ce ne sera pas la mort du commerce. Au contraire. Au contraire. Voilà. En parlant de restaurant, justement... Ah oui, hier soir. Vous avez vu qu'on avait été manger à Montferrat dans un petit restaurant. Je vous ai mis les images. Ça s'appelait La Dinette. Super accueil. Déjà, on est arrivé, on n'avait pas prévenu, on n'avait pas téléphoné. Ils font partie de l'association des maîtres restaurateurs. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Ils ont une carte qui est très bien, qui s'adapte. Bon. Je fais un peu de pub parce que... Vous savez, en général, vous avez dû voir dans la vidéo, quand il y a quelque chose qui me plaît et qui me tient à cœur, j'en parle. Non, mais c'est vrai qu'il y avait de tout. Oui, la preuve, nous, à Volan, à côté de chez ma sœur, il y a un restaurant, le 1874, où on a voulu plusieurs fois essayer de vouloir y aller manger. Au début, je suis arrêté. J'ai regardé les horaires d'ouverture. Les horaires d'ouverture, c'est jusqu'à une heure. Bon. La dernière fois, on a voulu... Il était 9h15. 9h30. Non, mais pas 9h30. On est arrivé à 9h30. Mais à 9h15, on s'est décidé à vouloir aller manger. On s'est dit, hop, on va aller manger une pizza juste à côté. En plus, c'est très bien, c'est juste à côté. Eh bien, on s'est trouvé le bec dans le nez, là, ou je ne sais pas comment on dit, le bec dans l'eau. C'était fermé. Bon. Je veux bien, mais alors à ces conditions-là, ne mets pas que tu fermes à une heure. En plus, je regrette. On n'attend... On n'est pas... Je pense qu'un restaurateur est à la disposition des clients, et non pas le client à la disposition du restaurateur. Ce n'est pas le restaurateur qui décide, ouais, il faut que tu viennes manger tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure. Le client, il vient, il se pose, il mange. Bon. Le lendemain, on s'était dit, on va aller les appeler. Une autre fois, on les a appelés deux jours après. Et, cette fois-ci, il était 8h45. Il n'était pas encore 9h. C'était fermé. Alors, je vous dis, bon, d'accord. Ça va. Quelques jours après, Mina, tu as été les voir. Oui. On demandait. Et, la personne... Elle n'était pas. Si, elle était accueillante. Je suis arrivée. Elle était très gentille. Je ne vais pas dire le contraire. Et... Bon, je lui ai demandé comment ça se fait. Parce que, hier, on est passé, et quatre personnes. Je lui ai dit, en plus, nous sommes de grands mangeurs. Alors, elle me répond, écoutez, c'est parce qu'à 8h30, nous n'avons plus personne. Alors, on a pensé que personne ne viendra. Alors, on a fait... Donc, viendrait. Viendrait, oui. Excusez-moi. Alors, elle m'a dit, cette dame, elle m'a dit, écoutez, ce n'est pas grave. Revenez ce soir ou demain. Alors, je lui ai dit, ben non, ce n'était pas... Demain, c'était hier. On voulait passer. Oui, parce que ce qu'elle ne vous a pas dit, en demandant de venir ce soir, s'ils avaient prévu une soirée karaoké. Ce qu'il dit soirée karaoké, dit beaucoup de monde. On est encore, quand même, avec le coronavirus. Et je ne veux pas passer une soirée, toute la soirée, avec mon masque. En plus de, ben, je vais pour manger, un truc comme ça. Bon, bon, ce n'est pas grave. Mais, ma soeur et mon beau-frère ont été mangés. Ils ont dit qu'ils ont très bien mangé. Je veux bien. Je n'en veux pas, après, eux, par rapport à leur qualité de restaurateur, de restauration, pizzeria ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que je veux. Mais je pense que, quand tu es propriétaire et que tu mets des horaires d'ouverture... Tu dois les respecter. Et tu dois respecter tes horaires. Je sais que ce n'est pas agréable d'attendre quand il n'y a personne. Moi, quand je vais dans un restaurant et que j'ai des gens, à la fin du repas, où on dit, écoutez, ça a été très bon, on a été satisfait ou quoi que ce soit, et qu'ils nous disent, au moins, ça fait plaisir, parce qu'on sait pourquoi on est là. Ça me fait plaisir, parce que les gens sont à l'écoute des clients. Tandis que là, ce n'est pas. Alors, moi, je propose. Bon, je sais que peut-être, un jour, il tombera sur cette vidéo, puisque j'ai laissé un commentaire sur, oui, ce visor. Tripodvisor. Oui, Tripodvisor, oui. Et je leur ai dit qu'il y a deux solutions. Ou bien vous changez vos horaires. Vous les mettez, allez, grand max, 22 heures. Alors, si quelqu'un se pointe, 21h30, 22h, et que, faites-lui à manger, puisque ce n'est pas grave, puisque avant, vous devriez être ouvert jusqu'à une heure. Au moins, ces gens-là pourraient manger, et peut-être d'autres arriveraient. Bon, on ne sait jamais. Mais si vous dites, ou pas, elles ont 21h, et qu'à un moment donné, bon, il est 21h30, il n'y a personne, on ne va pas rester. Mais c'est ce qu'elle a dit, là, d'un moment. Oui, mais à ces conditions-là, ne fais pas ce métier, change de métier. Ah oui. Ne fais pas ce métier. Oui. Ne fais pas ce métier. Ou sinon, tu te mets, écoute, tous les jours de la semaine, par exemple, le mardi, le mercredi, le jeudi, tu restes ouvert jusqu'à 22h, ou 21h30, et le vendredi, samedi, tu es ouvert jusqu'à une heure. Au moins, là, ça contente, et on sait à quoi s'attendre. Mais là, je regrette. Si on met ouverture de 9h le matin jusqu'à finir à 2h, ouvrir à l'après-midi jusqu'à 1h du matin, là, ne mettez pas ça. Ne mettez pas ouvert jusqu'à 1h du matin. Parce que c'est, pour moi, je regrette, c'est de la publicité mensongère. Vous racontez des histoires. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Mais bon, je sais, je suis toujours en train de râler, mais c'est pas ça, c'est que j'ai du mal avec les gens qui ne respectent pas les autres. Ce manque de respect vis-à-vis du client, on revient à l'étiquette. Campingariste, je m'arrête, je consomme. Là, je m'arrête, je ne peux même pas consommer. Voilà. Alors, sur ce, tu as quelque chose à raconter ? Non, c'est bon. Quoi, c'est bon ? Non, non, je voulais dire merci à tous les gens qui nous regardent et tout, qui, c'est à cause d'eux qu'on a autant de 200, 201 abonnés. Oui. C'est à cause de tout ça. Bon, on avait dit, je crois qu'à un moment donné, on avait dit qu'on fera un live à 500. Oh là là, j'appréhende. J'appréhende parce que si en deux mois, on a remonté depuis la sortie du confinement, ça monte, je suis comme, je suis content. Mais, je ne sais pas, moi, j'ai toujours un peu l'appréhension par rapport à gérer ça. Quand je vois d'autres YouTubeurs, Campingariste qui se lancent, qui sont, je ne sais pas combien d'abonnés, tout comme ça, je fais un clin d'œil aux Gaulois, aux XTG, à Forever, tous ces gens où on s'est abonnés et qui construisent de temps en temps les Nesta. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, mais il faut regarder leur... Il y en a encore plein. Je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas nommés et que je suis même, même, même quelqu'un qui est très bien, c'est pour la cuisine. Ah, pour poter potager. Ah oui, j'ai dit. Ah oui, ça c'est super. Un jour, on passera dans votre région, on ira vous voir. Quand il n'y aura plus de coronavirus dans le coin, en Bretagne, là où, dans le centre, on ira vous voir. Mais, c'est vrai que ça nous permet... On a fait les recettes qu'elle a. Ah oui, super. Toutes les recettes des lundis, parce que le lundi, c'est VG. Non, c'est VG. VG. C'est VG, oui, c'est VG. C'est super, ça nous a donné des idées. Par contre, je voudrais quand même vous dire un truc, c'est que votre recette à la patate douce et à la noix de coco, ne faites pas trop comme ça, parce que Mina, j'ai l'impression par un moment de retrouver dans les îles avec les noix de coco et la patate douce. C'était très bon, surtout au niveau du gingembre et tous ces trucs-là. Et ce fromage cheddar que je ne connaissais pas, et que, voilà, c'était un petit clin d'œil pour Popote et Potager. Voilà. Voilà, sur ce... On les laisse. On va vous laisser. Ah oui, ah oui, oui. On a quand même dit que peut-être qu'on va se prendre une petite huit jours. Donc, si il n'y en a pas... Si samedi prochain, parce que là, on est mercredi, si samedi prochain, il n'y a pas de vidéo, c'est que je n'aurai pas forcément quelque chose à vous raconter ou à moi qu'il nous arrive encore une tuile. Mais non, oh là là. Ben, on ne sait jamais. C'est réduit. Quand c'est réduit, les tuiles, on les a souvent. Non, mais... Ben, vous verrez. Ah oui. C'est tout. Bon, on ne sait jamais. Allez. C'est tout. Comment s'il y a plus de 500 personnes ? On vient vous voir. Comme ça, on est tranquille. On ne prend pas de risques. Ça ne va pas nous arriver de suite. C'est bon. Bon, allez. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501